Patrick Cohen. Bonjour Annie Sembida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le bois pourrait revenir en force dans l'industrie, on a trouvé un procédé qui le rend plus dur que l'acier et même qu'un alliage de titane. Oui c'est assez incroyable, pour vous donner une idée, ça permet de faire un bois tellement solide qu'une planche de 3 cm seulement est capable d'arrêter une balle. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 3 petits centimètres en bois. Alors on ne va pas s'amuser à faire des gilets pare-balles avec, quoique ça serait beaucoup moins cher. Mais vous parliez d'alliages en titane par exemple, c'est un matériau de construction les plus solides. Et bien pourquoi ne pas le remplacer par du bois ? Non seulement ça coûterait moins cher, mais le bois est aussi plus léger, plus écologique. Le bois on peut le faire pousser, alors que le minerai c'est un produit fossile qui tend à se raréfier. Donc on pourrait très bien imaginer des avions, des voitures ou des gratte-ciels en bois maintenant qu'on sait le rendre aussi solide que le métal. Alors ce n'est pas qu'une question de solidité, le bois ça brûle, ça se fait ronger par les termites et ça pourrit. Oui mais l'acier si vous regardez ça rouille, ça fond. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on le traite, on le rend inoxydable, on crée des dispositifs anti-feu. Et bien avec le bois ça sera la même chose et contrairement à ce que l'on croit, les bâtiments en bois résistent souvent plus que les autres aux incendies. Tout simplement parce qu'une grosse poutre, ça prend énormément de temps à brûler alors que l'acier va fondre ou se tordre beaucoup plus rapidement. D'ailleurs en ce moment il y a une course à celui qui construira la tour la plus haute en bois. Aujourd'hui on atteint 19 étages, on parle de projet à 80. Et bien avec ce nouveau bois on pourra titiller les plus hauts gratte-ciels du monde. Quel type d'arbre doit-on utiliser ? Et bien n'importe lequel, c'est la beauté de ce processus. Il suffit de lui faire un petit bain de soude pour lui enlever une partie de sa lignine. La lignine c'est justement ce qui rend le bois cassant. Ensuite on le compresse dans une sorte de gaufrier comme un panini. Et ça va le densifier et le rendre beaucoup plus résistant. C'est un processus qui a été inventé par des chercheurs de l'université du Maryland aux Etats-Unis. Alors c'est pas la première fois qu'on arrive à faire durcir du bois. Mais jusqu'ici on multipliait sa résistance par 3 ou 4. Là on arrive à la multiplier par 10. Pas étonnant que ça intéresse les architectes et surtout l'industrie. Merci à vous Anisemmida. Europe. Europe 1.